Le 7-9 sur France Inter Charline Vandenacker, il n'a pas seulement choisi un économiste, Emmanuel Macron, il a choisi pour porte-parole une journaliste de télévision. Il s'agit de Laurence Haïm, l'ex-correspondante d'iTélé et de Canal Plus à Washington. Oui, porte-parole de Macron, porte-parole, comme s'il criait déjà pas assez fort. Ah ouais, mais attendez, mettez-vous à sa place aussi Laurence Haïm, journaliste à Washington. Elle a flippé de se faire coincer par Trump dans un couloir de la Maison Blanche. Une journaliste qui se met au service d'un politique, voilà, qui est toujours gênant. Mais on peut voir ça comme de l'honnêteté professionnelle. C'est un petit peu comme si un taxi se reconvertissait en guide touristique ou un dentiste en tortionnaire. Et puis c'est une journaliste un petit peu vedette à la télé, un petit peu iconoclaste aussi. D'ici deux mois, vous verrez, ce sera Macron, le porte-parole de Laurence Haïm. Alors, il y a Alibadou qui rigole, peut-être que vous la connaissez, je ne sais pas. C'est vrai, je la connais. Dès l'annonce de cette collaboration, qui est le premier à avoir dénoncé cette connivence entre politique et journaliste, Robert Ménard. Oui, Ménard, vous savez, ce type qui est passé de reporter sans frontières à mer de Béziers. Alors ensuite, Laurence Haïm quitte e-télé et qui arrive sur la chaîne, Jean-Pierre Elkabache. Alors, autant elle, elle donnait une touche américaine à e-télé, autant Elkabache. Ouais, ok, si, avec sa doudoune sans manche, il a un petit côté rappeur East Coast. Ah, maintenant, vous l'êtes. Mais c'est quand même pas pareil. Elkabache, qui lui était déjà porte-parole depuis très longtemps. Je veux dire, farouchement attaché à sa légendaire indépendance, Jean-Pierre Rechoin-Bolloré, tout en restant conseiller chez Lagardère. Vous savez, qui détient Europe 1, JDD, Paris Match. Allez, deux groupes de médias amis, dit-on. Oh, c'est le petit monde des patrons de médias, tout le monde est ami. Mais enfin, sur e-télé, avec en plus les frères Bogdanoff et PPD en discussion, c'est plus une chaîne d'infos, c'est les archives de l'INA. Notez, comme on dit chez Bolloré, c'est dans les vieux slips qu'on fait les meilleurs nouilles. Alors donc, Jean-Pierre et Europe 1, c'est terminé. Cela dit, 30 ans pour un CDD, c'était très long. Désormais, sur e-télé, ce grand porte-parole de l'info, va plus que jamais poser les questions qui ne fâchent pas. Alors, il va être bien, là, Jean-Pierre, dans son nouveau bureau de 180 mètres carrés. Oui, parce qu'ils ont réaménagé l'espace chez e-télé. Il y a tout un étage, avec seulement deux bureaux. Il y a El Cabache et Morandini. Alors, la politique et le journalisme ne font pas bon ménage. Rappelez-vous, DSK, Anne Sinclair. Quoique là, en matière de conflit d'intérêts, on a fini par se rendre compte que c'était DSK qui était porté sur les ménages. Alors, si je résume, donc, Anne Sinclair, DSK, Tréveille-le-Rolande, Mélenchon et Gala. Voilà, qui ne risque pas de prendre un journaliste comme porte-parole, Mélenchon. Lui, à la limite, il peut utiliser un journaliste comme porte-voix en lui soufflant dans les bronches. Charline Van Laker, merci.